Yo bonhomme, alors regarde, par rapport aux doigtés classiques et à l'emboîtement des gammes qu'elles soient pentatoniques ou autres, on s'en fout. Moi j'essaye de faire d'autres doigtés, de toute façon ces doigtés là existent, il suffit de regarder le guitar cookbook, tu as vu que toutes les gammes qu'il y a, il y a de quoi faire. Voilà donc je regardais la descente d'octave qu'on a appris qui est super bien, mais là je m'en sais. Ok, bon, on la transpose un peu plus haut, donc ça marche, y a pas de soucis. Merde. Ok, maintenant on va le faire avec les septièmes, en partant directement pentatoniques. Vous savez où je sors ? J'ai emboîté le mineur, la gamme de la mineur avec la gamme de do majeur. Donc je recommence doucement. Merde, putain. Et là, au lieu de continuer ici, je vais directement en neuf. Tu vois jusqu'où je vais, hein ? Voilà. J'ai encore une possibilité. Et il y en a plein comme ça. Et ça, tu peux l'appliquer aussi bien ici que là. Tu vois, hein ? Tu vois. Je sais pas, moi. Tu vois ? Ça y est, le connard est arrivé. Non, non. Ça va. Putain. Ça va. Tu vois, je vais te dire que j'avais une cuisse de poulet avec 2 euros. Putain. Alors je recommence. Là, tu as bien compris. Merde. Donc, pentatonique. Et là, je vais venir emboîter celle qui est ici, hein ? Et je repars. Ah, tu vois ? De force à force, quand tu connais tes positions après, Seb. Ça devient facile. Merci.